Actualité en rappel, au lendemain de son séjour dans le Moyen-Ogoué, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, s'est rendu respectivement à Makouke et Bifoun. Le message était le même, c'est lui d'améliorer le quotidien des Gabonais. Ali Rajumba, Armand Moupendi. A l'occasion de son séjour dans la province du Moyen-Ogoué, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, est allé au contact des populations de Makouke. Une localité qui abrique des grandes plantations de véaculture. Les habitants de cette localité ont manifesté leur joie d'accueillir Ali Bongo Ndimba. Fidèle à son message, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ndimba, est revenu sur les actions de développement menées depuis 2009 pour améliorer le quotidien des Gabonais. Passant en revue chaque point des différents secteurs de développement, le chef d'État s'est félicité de l'amélioration des infrastructures pour une plus grande égalité des chances. Je suis content que notre partenaire ait repris ici, toutes les plantations de Makouke. Ces plantations vont être développées. Elles vont être développées, elles vont être renouvelées. de manière à ce qu'elles puissent, pendant encore longtemps, produire beaucoup de palmes. Et avec le succès que nous avons vu dans la plantation que j'ai visitée il n'y a pas longtemps, dans l'Angounier, qui, après 50 seulement d'existence, est devenue la plus grande plantation bile de palmes d'Afrique. Donc, tout ça pour dire que les emplois, c'est notre préoccupation. Et c'est pour ça que nous comptons beaucoup sur la participation des femmes dans le développement de notre pays. Après Makouke, le président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, s'est rendu à Bifoune, où il était très attendu par la population. La visite du chef d'État dans cette localité s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Le chef d'État Libongo Ndimba rappelait que l'objectif qu'il poursuit est d'apporter des changements dont le pays a besoin. Ces changements ont commencé à porter des fruits. Et puis, ensemble, je vous convie à continuer cette marche vers l'avant pour mieux transformer encore notre pays et accélérer nos processus de transformation et de développement de notre pays. Je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Notamment sur vous, les jeunes. Vous n'allez pas me laisser tomber. Vous n'allez pas m'abandonner. Vous ne voulez plus le retour aux privilèges. Vous êtes pour l'égalité, la chance. Vous êtes pour que nous changeons ensemble. Que l'on change ensemble. Que l'on change ensemble. À travers le programme de l'égalité des chances, le président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, veut mettre en œuvre les mécanismes qui permettront d'offrir à chacun la possibilité de se réaliser en fonction de ses seules capacités et de son seul mérite. Ayant compris que le Gabon a besoin de grands changements, partout où il est passé, la population a adhéré à son message.